... Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission en action avec les pros des pronos. Je vous avais promis une émission au grand complet, une équipe au grand complet. Eh bien, ce soir, nous sommes tous réunis pour vous aider à remplir votre grille numéro 127 ce week-end. Une grille qui vaut quand même 1,5 million d'euros. Pour cela, j'ai avec moi ce soir, à ma gauche, il est là, le bleu marseillais Snorri Sédécal. Salut Snorri. Salut à tous. C'est vrai qu'1,5 million, c'est une belle cagnotte. Donc, j'espère qu'on va faire des super pronos et arriver à de belles choses avec de bonnes idées. Vous avez promis du lourd, 10 euros, babé. Non, je suis au régime, arrête. Non, tout de suite, je m'en vais. C'est une lourde. Rudy, 10 euros, babel est avec mes gars. Les Marseillais ensemble, tout de bleu. Double XL, vous êtes. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Mais oui, je suis au double XL pour être confort. Ceux qui sont un XS et qui ne peuvent pas respirer, c'est leur problème. Bonsoir. Je me dis qu'ils sont reconnaîtront aisément en jaune. Bonsoir Bruno. C'est un coup bas. Bonsoir, ravi de retrouver l'équipe. Vous m'avez manqué la semaine dernière. Mais il n'y avait qu'à partir. En plus, c'est sur le plan de coupe, on voit que tu es gagné. Tu te fais l'effort tout de suite avec ton jaune. Christophe Poirteo, bonsoir. Oui, salut Rony. On est prêt pour gagner 1,5 million d'euros. En tout cas, pour nous faire gagner de nos téléspectateurs. Surtout ce soir, les amis, on va commencer avec l'actu de la semaine. Une actu qui va nous mener à Lyon, qui va également nous mener du côté de Toulouse. Et puis on va faire un petit détour par Paris. On va commencer avec toi d'ailleurs, Christophe. Parce que, ben oui, Atem Ben Arfa a été au Prud'homme. Si vous pouvez le souvenir, c'est bon, c'était hier. Eh bien oui. Hier, c'était un grand rendez-vous pour les avocats en droit du sport, les journalistes et tous les people qui entourent le monde du sport. Effectivement, Atem Ben Arfa avait saisi le conseil de Prud'homme contre le PSG et Atem Ben Arfa passait hier en audience. Donc hier, on plaidait. On a su non seulement le montant de la demande qui est formulée, 8 millions, mais il y a également aussi le montant de son salaire qui était de 425 000 plus 75 000 euros de prime. Donc tout ça a été débattu en public et nous verrons bien le résultat. Toi qui conseille des jeunes, des jeunes guadeloupéens ou des jeunes sportifs d'une manière générale, ce genre de somme, ça fait rêver les jeunes d'aujourd'hui ? Eh bien, je crains fort que ça mette trop d'illusions dans l'esprit de beaucoup. Et c'est vrai que malheureusement, je vois des gens, des parents parfois, qui mettent trop d'espoir dans des enfants qui peut-être ne pourront pas atteindre ce niveau. Parce qu'on sait que le problème, c'est que pour arriver à ces montants-là, c'est un sur des milliers et des milliers. Et malheureusement, le parcours est long et on pourra en parler un jour. Mais vraiment, même le centre de formation, ne rentrer dans un centre de formation, déjà, ce n'est pas déjà l'aboutissement. Donc effectivement, ça fait rêver. Je pense qu'il faut des fois revenir terre à terre parce qu'il n'y a que le travail qui paye. Un jour, si effectivement, en plus, on a le talent, on pourra peut-être toucher ne serait-ce qu'un dixième de toutes ces sommes-là. – Bruno, ça nous fait juste dire qu'Atem Benarfa faisait partie des plus gros salaires du PSG quand même. – Oui, on le savait. C'est une histoire d'amour qui a mal tourné parce que tout était fait pour qu'Atem revienne dans son club de cœur. Parce qu'il a toujours dit partout qu'il voulait jouer au PSG. Il arrive et pour des raisons, un petit peu quand on fait un recul, il n'y avait pas grand-chose. C'est d'égo, un mot dit par-ci, par-là, l'intention de l'émir sans passer par notre ami El Khadrifi. Des petites choses comme ça qui ont fait que finalement, ça a faussé son rendez-vous avec Paris Saint-Germain. C'est dommage, mais c'est vrai qu'il a du talent, on l'a dit partout. Mais en tout cas, en ce qui concerne Paris, ça ne l'a pas fait. Et même depuis qu'il est parti de Paris, avec peut-être une année un peu à Rennes, on ne le voit plus. C'est dommage. Pour moi, ce gars, il s'éparpille trop. Qu'est-ce qu'il fait encore ? Il devrait avoir des avocats pour s'occuper de ça. Il devrait être sur un terrain de foot en train de jouer. Il n'a pas encore 35 ans ou 36 ans. Il n'a pas d'un autre âge, il peut encore jouer. Qu'est-ce qu'il fait à perdre son temps, à ne pas trouver de club, à refuser ? On lui offre une prolongation à Rennes qui, pour ma même part, était un club à sa dimension parce que ça lui permet de jouer numéro 10. Et on a bien compris qu'Atem Ben Arfa, il refuse de jouer ailleurs que d'être numéro 10. Donc effectivement, le 4-2-3-1 de Junior Stéphane qui était fait pour lui en plus, il ne s'en est jamais caché le coach qui voulait faire jouer le joueur avec le plus de talent au poste le plus important. C'était intéressant. Et le mec, il décide de bouder, de ne pas reprendre, de dire non, finalement, je m'en vais, ça ne me plaît pas. Ce mec s'éparpille tout le temps. Je le trouve plus souvent dans les magazines People dont tu parlais, dans les magazines un peu alternatifs. Alors c'est un mec qui est super en soi. Je l'ai vu sur les interviews sur de l'art ou même sur de la politique, sur plein de choses très intéressantes. Mais recentre-toi, ta carrière n'est pas finie, tu as encore 30 ans d'arrière pour gérer ce genre d'image-là. Donc moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'au lieu d'être en train de se défendre pour récupérer du pognon qu'il n'a pas eu, il doit être sur un terrain à faire lever les foules comme il sait le faire. Toi qui parlais de conseils, peut-être qu'il a toujours été mal conseillé. C'est ça qu'on lui reproche. Parce que quand tu dis le garçon, il est bien, il est mal conseillé. Il y a autour de lui des gens qui veulent récupérer ses sommes d'argent en lui donnant des mauvais conseils. Je pense que tu crois qu'il n'est pas suffisamment adulte et mature pour se prendre en main tout seul. Je crois qu'il a besoin de quelqu'un pour le conseiller. Mais ça se voit sur le terrain, sur sa façon de faire, il n'a besoin de personne pour ça. Il le fait très bien tout seul. Ceci étant, j'incrimine aussi un certain nombre de dirigeants qui sont passés par ses caprices. Et plusieurs années durant, à un moment donné, il n'est plus gérable. D'autant qu'il n'est pas dans le besoin. Quand on te parle de son salaire à plus de 400 000 euros, heureusement, il n'a fait qu'à le déprime parce qu'il n'a pas fait grand-chose pour avoir ces primes-là. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. C'est un écorché vif, c'est quelqu'un qui est toujours dans la provocation. Bon, ce n'est pas qu'il a besoin de l'argent, soyez honnêtes. C'est plus qu'il a... D'abord, il a eu sa revanche sur le PSG, revanche sportive. Avec cette finale, gagnée. En revanche sportive, aujourd'hui, il veut que le PSG mette un deuxième genou à terre devant lui parce qu'il s'agit de sa personne et rien d'autre, à mon avis. Et je le partage. Non, simplement pour rebondir sur ce que disait Snorri, effectivement, le conseil, l'entouré, je crois que Rudy a parfaitement résumé la problématique. Ce sont les joueurs, les stars de football. Le problème, c'est que lorsque je parle avec des avocats de grands joueurs du PSG ou d'ailleurs, le problème, c'est qu'ils sont ingérables. On a beau leur donner des conseils, ou ce sont des impulsifs, ou ce sont des égos surdimensionnés, ils font que ce qu'ils veulent. Donc après, l'avocat qui les conseille va essayer de rattraper, effectivement, ou les impairs, ou les bêtises, mais de manière générale. Et d'ailleurs, c'est même l'avocat du PSG qui le dit. Il dit, je n'ai affaire qu'à des grands enfants. Chaque fois que j'ai un problème, que le club a un problème avec un joueur, on dit, ah, mais tout est écrit dans le contrat. Mais, ah, mais je n'ai pas lu le contrat, mais vous êtes des adultes, messieurs. Donc voilà, c'est la problématique des enfants gâtés du football. Ouais. L'autre actualité de cette semaine, on va parler d'un entraîneur à l'allure olympique, puisqu'il est passé par le LOSC, il a fait le stade olympique de Rome, l'Olympique de Marseille, et là, il se retrouve à l'Olympique Lionel, il s'agit de Rudy Garcia. Sergent Garcia. Ah ouais. Il débarque, de nouveau. Enfin, il n'était jamais vraiment parti de France, d'ailleurs. Il débarque, moi, ce qui me fait réfléchir, c'est la façon dont il est recruté. On a plus l'impression que c'est un entretien d'embauche, parce que finalement, Olaz a fait venir trois entraîneurs, pour en choisir finalement... Il n'a pu en faire venir que trois, en fait, pour être plus précis. C'est ça l'histoire. En tout cas, il y a trois entraîneurs qui ont passé les audits de M. Olaz, et au final, pour moi, tu veux montrer vraiment quelque chose, tu t'es planté avec Julio, tu fais revenir un entraîneur comme Mourinho. Tu ne prends pas Sergent Garcia, qui a échoué. Mourinho, pour faire quoi ? Attends, pour quoi faire ? Qui a échoué. Qui a échoué à Marseille. Là, je voulais quelqu'un pour refermer le cercueil, là. Pourquoi ? Mourinho, attends, il n'y est plus Mourinho. Non, Mourinho, c'est fini, ça, c'était à moi. Sérieux. Il fait quoi, Mourinho ? Il est en attente. Il est en attente de quoi ? Il est en attente de quoi ? Je te rappelle, Mourinho, que Julio, ce qu'on lui reprochait à Lyon, c'est son système ultra défensif. Tu vas me dire quoi de Mourinho ? Mais Mourinho, il a gagné avec des champions. Mais il est quand même ultra défensif. En tout cas, c'était le style et l'ADN. Moi qui aime le foot, tu crois que j'ai été heureux de voir l'Inter gagner la Ligue des champions avec Samuel Leto arrière-latérale ? Non ? Non, non. Il a gagné, en tout cas. Oui, oui, pour un club qui n'y a pas. Ok, il a gagné. C'est bon, c'est bon. Non, non, mais je voulais vous reparler. Je te dis simplement. Oui, il a gagné. Alors, je pense que c'est en raison. C'est toi qui me parles de des champs et de victoires. Je poursuis ton raisonnement. Je poursuis ton raisonnement. Je poursuis ton raisonnement. Il a gagné. Ceci étant, moi, je n'ai jamais dit que je n'aimais pas le jeu de des champs. Ça, c'est toi qui l'a dit. Non, c'est moi qui... Je continue à dire. Je n'ai jamais dit que je n'aimais pas le jeu de des champs. J'en veux pour preuve, l'Argentine. Quoi qu'il y a eu le malheur de se découvrir. Il ne faut pas se découvrir contre ton équipe de France. Si tu te découvres, tu es mort. Ce n'est pas compliqué. Si tu te découvres, tu es mort. On est trop fort. Je reviens donc à Mourinho. OK. Mais il est revenu à Chelsea. Il n'a pas gagné. Il est allé à Mourinho. Il n'a pas gagné. Ce n'est pas la garantie absolue. Ce n'est pas la panacée. D'accord ? Aujourd'hui... Aujourd'hui... Mourinho a des problèmes avec son vestiaire et ses joueurs partout où il est passé depuis. Il est à Manchester United. Regarde ce qu'il a fait. Non. Non, mais moi... Il a eu le mec en Pogba au placard. Non, alors moi, je comprends qu'au départ, le problème d'Olas, c'est qu'à chaque fois, il annonce des grands noms pour calmer les supporters, pour entretenir le truc. Et à chaque fois, en fait, ça fait pchit. Et je crois que l'erreur qu'a fait Olas, c'est en se recroquevillant sur un entraîneur franco-français, il s'est trompé. Pourquoi ? Parce qu'au départ, mais il n'a pas pris l'entraîneur étranger, il a pris un second novice au poste de numéro 1 qui est d'origine étrangère. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'idée de l'entraîneur étranger. Déjà, dès le départ, le premier casting n'était peut-être pas le bon. Mais derrière, si tu veux vraiment assurer ce que tu peux faire, et il a le fric, il faut un peu cracher la planche à billets. Je ne sais pas si Mourinho c'était la meilleure idée. Il y avait des mecs comme Spalletti, il y avait peut-être d'autres noms qui étaient peut-être plus intéressants avec des entraîneurs qui sont plus modernes et qui ont eu des résultats corrects de manière plus récente et récurrente. Que Mourinho, Mourinho, c'est grand fait d'armes, ça date d'il y a presque 10-15 ans. Mais le problème de Mourinho, de Ola, c'est surtout qu'il l'a compris, qu'il ne pouvait pas laisser son club comme ça. Mais il ne l'a jamais fait. Avec Sylvigno, non mais le plan avec Sylvigno et Juligno, c'était que M. Ola se prenne un peu de recul. Mais avec des ordres. Aujourd'hui, en prenant un mec comme Garcia, il dit, attention, Jean-Michel Ola, c'est de retour. Tu ne viens pas avec ton staff. C'est ce qui empêchait Laurent Blanc de signer à l'Olympique de Lyonnais. Parce que Laurent Blanc voulait venir avec tout son staff, donc virer Baticle, virer également Casapa, qui sont des des colliers de la maison. Juste une petite question pour mon ami Zoro Babel. Avec Mourinho, il y a la remontada ou pas ? Avec Mourinho au PSG, on prend le... Mais tu ne peux pas dire ça. Non mais c'est juste une question. Non mais Bruno, je peux répondre de mille façons. Avec Mourinho, ils ont pris la Manita contre le Real. Je peux répondre de mille façons et je n'aurai pas la réponse. C'est de la fiction. Je ne dis pas que c'est mon entraîneur préféré, je dis simplement qu'en reprenant un Garcia qui a échoué à Marseille puis le reprend à Lyon, c'est pas un signal. alors je vais te répondre autrement. Alors, à Lyon, non, on n'aurait pas eu la remontada parce que le PSG n'aurait pas gagné 4 à 1. On serait bien zéro. Mais oui. On serait passé ou pas ? À l'aller, non, on va poser une question claire. Il n'y aurait pas eu de remontada puisqu'elle allait tuerait éventuellement gagner un zéro. On n'aurait pas gagné un 4-0. Non. Bah oui. Non, mais le truc il est qu'effectivement il voulait peut-être avoir un entraîneur plus clinquant et avec une dimension européenne. Il veut garder le contrôle. L'entraîneur le plus européen et le plus palmarèsé, entre guillemets, c'est pas un mot qui s'utilise, qu'à Lyon sous le holace, c'est Gérard Houillet. Et puis qu'est-ce que Houillet fait à l'entretien ? Parce que Jean Houillet c'est quand même l'homme de main de... J'ai coupé la parole de M. Gouillet. Mais oui. Tu voulais dire quelque chose, Christophe, excuse-moi. Non, mais je crois qu'on a déjà refermé la parenthèse sur Mourinho, donc je vais me taire parce que j'aurais rajouté une petite couche. Pour moi, Mourinho, c'est du passé. Et puis Cédric n'est pas là. Si Cédric n'est pas là. Mais maintenant, voilà, on sait qui il est. Le pire, c'est que l'année prochaine, je pense qu'il va encore trouver un club. Il va encore nous faire une merde. Oui, parce qu'il attend une consécurie de Première Ligue. C'est pour ça qu'il a dit à Houillet, non. Par contre, l'ami blanc, s'il continue à refuser toutes les équipes qui... Ou bien, parce que peut-être qu'ils ne se sont pas mis à jouer la diva difficile, il va peut-être rester son quart. Je vais revenir encore une fois sur le cas Laurent Blanc et je vais revenir sur ce que disait Laurent Paganelli quelques jours avant la fin du championnat de France qui a vu Bordeaux remporter le titre de champion de France. Laurent Paganelli disait dans un direct de Canal+, il va bien falloir à un moment donné qu'on s'interroge sur les cinq derniers résultats de Laurent Blanc à la tête de Bordeaux qui ont été cinq résultats purement et simplement donnés par le corps arbitral. D'accord ? Après cette... Oui, 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 non. Tu peux secouer la tête le Bordeaux. Bordeaux a gagné le championnat que sur des erreurs d'arbitrage. Les cinq dernières rencontres dont Rennes et autres, ce sont des erreurs d'arbitrage en faveur de Bordeaux. Parce que... Le Bordeaux fait un beau championnat et on a demandé, on a demandé, je me souviens, on a demandé ça. On n'avait rien au championnat de la Côte. Il faut une sacrée c'est énorme. Le Bordeaux n'est pas champion avec dix points d'avance. Non, mais c'est pas correct. Donc... Gourcuff, Chamac, ça avait de la gueule. Ils ont fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont maintenant ? Quand ils le faisaient... Ils se sont séparés, ils étaient plus bien mais ils ne se voyaient plus. Ils ont fait l'histoire d'amour. Alors... On l'a connu l'histoire. Ils étaient quatre. Moi, ce que je te dis... Non, non, je ne vais pas le savoir. Ils passaient pas les mêmes soirées que le reste de l'équipe. Ce que je veux te dire... Non, non, je ne rentre pas. Je ne sais pas. Ce que je veux te dire par là, c'est que lorsque Paganelli a avancé ce propos-là, on lui a dit « C'est pas le moment. On va y revenir. » On n'est pas revenu dessus. OK ? Avec l'équipe de France... Avec le PSG, tu m'excuseras, moi-même, j'aurais gagné le championnat de France. C'est ce que dit... Moulin-Ranger, il dit la même chose. J'aurais gagné le championnat de France avec l'effectif du PSG. De l'époque. C'est autre chose pour ce qui concerne la Ligue des Champions. Mais avec l'effectif à l'époque du PSG, je gagnais le championnat de France. D'accord ? Vu la concurrence, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il a donné en équipe de France ? Laurent Blanc. D'accord ? Ah, mais c'est pas ma tasse de thé, Laurent Blanc. Non, mais vous me dites qu'il y aurait pu... Il démarre sur Descendre, il démarre sur Neissna. C'est pas facile. Moi, je trouve pas qu'il a un palmarès si effarant avec l'équipe de France. Il fait pas grand-chose. Avec des déclarations malheureuses sur lesquelles j'ai pas envie de... Regarde, François Dini, il avait un vivier meilleur. Mais je vais te dire, s'il était resté sur ses déclarations, on n'aurait pas connu les Pogba et compagnie. Ah, par contre, oui, ça s'est... Oui, oui, mais oui, d'accord. Et c'est bizarre qu'il y a eu un silence là-dessus qu'on n'en parle plus parce que c'était vraiment dégueulasse ce qu'il a dit. Non, mais c'est pas... Il est protégé. Mais, mais... Je sais pas. Il a dit, si vous avez suivi cette affaire-là, Pascal Propos, ne pas le citer, qui attaquait le journaliste de Mediapart lui disant, d'où tenez-vous ça ? Révélez vos sources. Un journaliste qui demande à un autre journaliste de révéler ses sources. C'est dingue. Alors que c'est le principe même de ce métier-là que de ne pas révéler ses sources. Et le gars lui dit, non, attendez, c'est parce que vous m'avez posé comme question. Il dit, mais il s'agit quand même du président. Vous dites n'importe quoi. Et lorsque l'audio est sorti, il a mangé son chapeau. Et les 78-ars, d'une manière générale, en dehors peut-être de Thierry Henry, ils ont un blanc-seing à vie. Ils ont un blanc-seing à vie. Ils ont le sésame. Oui, il suffit de voir Christophe Dugarry. Mais on peut s'interroger sur le manque de traitement de Thierry Henry aussi. Il prend des biciens. Thierry Henry, comme tu dis, il n'est pas traité de la même façon que les autres. C'est bien ce que je viens de te dire. En dehors peut-être de Thierry Henry, ils ont un blanc-seing à vie. Thierry Henry est maudit. Il a fait une main pour qualifier la France. Mais non, moi, je crois surtout que si Mourinho n'a pas signé, c'est parce que, un, il savait qu'il n'aurait pas les coups des franches, et deux, il coûte trop de fric. Et moi, je ne veux pas dépenser de fric. Mourinho n'a pas signé pour une seule raison, à mon avis. Il ne veut pas en dépenser. Non, Mourinho n'a pas signé pour une seule raison. À mon avis, ça tient à l'effectif. Mourinho ne va pas dans un club où il y a des joueurs moyens. À Lyon, messieurs, excusez-moi. Il y a des joueurs qui sont bons pour le championnat de France, mais sur la scène européenne, ils sont moyens. C'est hélas le problème. Ils sont moyens. Il a vu faire contrat avec Chelsea, mais même il avait viré l'avoir regardé à la scène. Ceux qui sont bons en équipe nationale comme un fils de paille, quand ils reviennent à Lyon, ils sont nuls. Ils sont bidons. Non, de paille, il n'est pas bidon. Tu as mis ses stats en championnat de France. Il ne met pas la même implication. Peut-être pas, mais il reste quand même. L'application en foot, c'est tout. Non, il se met au niveau de l'affiche, pour moi. Il se met au niveau de l'affiche. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est lui qui doit tirer l'équipe. Par contre, oui, je ne l'ai pas dit. On va justement parler d'un entraîneur qui va peut-être tirer une équipe qui fait d'ailleurs partie de la liste que nous allons décortiquer tout à l'heure vers le haut. Il s'agit d'Antoine Comboiré qui a posé ses valises. Je donne la parole à Rudy parce que je sais que Rudy l'adore. Il a posé ses valises à Toulouse. Mais j'espère qu'il n'a pas acheté une villa. Qu'il resterait à l'hôtel. C'est plus facile pour déménager. Et d'après-tel. À Toulouse, il y a encore des prix abordables. Il va faire quoi à Toulouse ? Qu'est-ce qu'il y a à Toulouse ? Casser des jambes ? Pardon. Il a dit de mettre des tampons. C'est une ville de rugby. Il fera quoi à Toulouse ? Tu n'as pas la matière première. Tu changes d'entraîneur mais tu n'as pas la matière première. Je te trouve dur. Je trouve que cette équipe n'est pas si bidon que ça. Enfin, c'est mon avis. On en parlera après. Non, elle n'est pas bidon. C'est une petite équipe de moyenne... Quand tu es déjà dans cette situation négative... Ils ont reîné dans les buts. Depuis des décennies... René, ce n'est pas l'assurance touriste. Depuis des décennies, Lyon est sur la corde raide. Toulouse ? Toulouse, pardon. Depuis des décennies, Toulouse est sur la corde raide. Avec une fois avec Duprin où ils se sortent de la Ligue 2 à la dernière seconde. Tu te souviens de ça ? Toulouse est sur la corde raide comme quand ? Qui pendant très longtemps a flirté avec la descente. Et finalement, ça a plongé. OK ? Comme Lens qui a plongé aussi. Donc, c'est une bonne petite équipe qui est taillée pour jouer le maintien. Mais quand ça part en vrille, c'est compliqué. Donc, lui, il va... À la limite, je lui dis l'entraîneur, dans quel risque ? Aucun. Il va là-bas. Il y a des bons... Il est viré, on lui file son argent. Il va jouer un peu au golf ? Comme on voulait que ce soit... J'ai pris un temps qu'il démissionne pour qu'il n'y ait pas à lui faire son chèque. Il lui dit « Moi, je ne pars pas. » Mais il va aller là, ça ne va pas marcher. On va lui faire son chèque, il va retourner au golf. Demandez à Jardim. Quel risque il prend ? Il prend quel risque ? Il n'y a pas la matière première à Lyon. La parole est à la défense d'Antoine Comboiré. Antoine Comboiré, de toute façon, je ne sais pas s'il pouvait espérer taper plus haut en termes de prestige de club. Mais de là à dire que l'effectif de Toulouse... Il est quand même sur la pente descendante. Ah oui ! Depuis qu'il s'est fait virer mal franchement du PSG, parce que l'histoire, elle est quand même qu'à cette époque-là, ils sont leaders et que je pense que Nasser aurait pu attendre six mois avant de mettre sa lessive en marche. Bon, après, c'est une autre histoire. C'était une des premières conneries de l'ère cathariste. Il voulait aller vite. Il y en a d'autres. Pour en venir sur Antoine Comboiré, il a malgré tout une équipe... C'est vrai que, bon, ça peut... Gradel en tête de condole c'est faiblard, mais ça reste quand même un joueur qui a de très bonnes stats en Ligue 1. C'est quand même le joueur préféré de Cédric Santib. Gradel, Gradel, malheureusement, et c'est de la porcelaine aussi. C'est un joueur fragile. Oui, peut-être. Oui, oui, oui. Alors, prends un mec comme de Séville. Un mec comme de Séville, ils l'ont acheté cher. Ils ont saïd aussi, ils l'ont acheté très cher. Il n'est pas titulaire ? Oui, mais il n'est pas titulaire parce que Casanova ne voulait pas le faire titulaire. Moi, je pense que quand Boiré... Alors, malheureusement, ce n'est pas le chantre de l'attaque ou le chantre de l'offensive que souhaiteraient avoir les supporters toulousains et je les comprends, mais ils ont pris saïd de Dijon. Il faut le faire jouer. Il ne joue pas, ce n'est pas normal. Il faut faire jouer un mec comme de Séville. De Séville, quand même, m'avait eu l'an dernier pour garder leur petit joueur qui est parti à Barça, en défense, c'est une erreur aussi. Donc, moi, j'espère que quand Boiré, j'espère pour lui, va faire un meilleur résultat que quand il est à Dijon et quand il est à Grand, j'espère pour lui. Mais de toute façon, vu qu'a priori, Salon, c'est pareil. Il a du pognon, il ne veut pas cracher, le gars. Eh bien, mon gars, tant pis, tu auras ce que tu veux, tu auras un casque-dor. Toulouse mérite quand même de jouer dans les 5-6 premiers quand même. Non, c'est une ville, non, c'est une ville quand même, c'est une grande ville de France. C'est pas la ville qui joue au foot, ce sont les joueurs. Pourquoi ? Toulouse mérite d'être dans les 1ers. Non, mais... Non, mais il faut bien comprendre que, pardon. Toulouse a connu son apogée avec les frères Passy. Oui, mais Toulouse n'est pas une ville de football. Il faut bien comprendre que... Et Géral singulièrement, par Franck, c'est plutôt Géral. Mais bon, à dehors de ça... Non, mais il faut bien comprendre que Toulouse n'est pas une ville de football. Il y a eu des joueurs qui s'appellent l'argentin, pas Bebeto... Marcico. Marcico. Beto Marcico. Attends, ça c'était... Non, mais tu sais. Mais là, tu parles de l'époque... Tu veux reprendre la charnière centrale de Brest il y a quelques temps. C'est clair. Avec un Brésilien, un champion du monde, un Argentin ? Oui, c'est vrai. Mais Bruno Germain aussi. Ça arrive, hein ? Le blochiment d'argent, ça existe aussi dans le football. Les amis, j'ai une surprise pour vous et une bonne. Je vous propose un petit quiz. Un petit quiz pour vous mettre en forme avant d'aborder tout à l'heure la grille numéro 127 de ce LottoFoodCase. Alors, mon quiz, il va concerner des joueurs qui ont des noms complètement improbables dans le milieu du football. Et il y en a beaucoup. Bruno en a cité tout à l'heure un. Il fait partie d'ailleurs du quiz, donc je pense qu'il n'aura pas de mal à le trouver. Allez, on commence. Messieurs, c'est parti. On parle là du dernier joueur à avoir remporté le ballon d'or avant la grande époque de Ronaldo et de Messi. Cristiano Ronaldo, je vais parler bien évidemment, Ronaldo et de Messi. Un joueur qui a remporté la Ligue des Champions et qui a joué dans les deux meilleurs clubs du monde, à savoir le Real de Madrid. Et le PSG. On t'apprends à dire ça. Jules de Milan AC de l'époque. Chefchenko. Non. Allez, il n'empêche qu'entendre son nom quand même, ça va rien dire au plus jeune, mais c'est un peu dégoûtant comme nom. Real de Madrid et Inter de Milan. Un nom qui ne dit pas grand-chose. Je suis... Un nom qui pue la merde. Allez. Caca. 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 Évidemment. Caca. Il est tellement mauvais, Aurélien. Le deuxième, on y va. On parle d'un joueur qui a beaucoup voyagé en voiture. Beaucoup voyagé en voiture. Il est ancien international italien. Il a partagé sa carrière entre la France et l'Italie. Il a joué au Milan AC. Il a également joué au Paris Saint-Germain et à l'AS Monaco. Où il dit ? Simone. Marco Simone. En voiture Simone. Bien joué. Bien joué. J'ai fait mes gammes en Belgique. Un peu plus corse. Il y en a beaucoup là. À Anderlecht. À Liège également. Je suis également passé par l'AS Monaco. Aujourd'hui, je joue encore. Et oui, je me suis exilé en Ukraine à Kiev. D'ailleurs, je suis d'origine congolaise. Et je remercie le seigneur chaque jour. Je remercie Mbokani. Je remercie Mbokani. Direction le pays de notre ami Bruno Michovine qui arbore fièrement les couleurs brésiliennes ce soir. Allez. J'ai à mon actif 75 sélections. J'ai inscrit plus de 200 buts sous le maître. Bebeto. Bebeto. Parfait. Il est en forme. Christophe. Allez. Ça fait quand même deux pour moi. Deux pour moi. Deux pour moi. Deux pour moi. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de réproviseur. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de réproviseur. Caca, caca, caca. Après 17 ans à jouer au plus haut niveau professionnel dont 8 années à la Juventus de Turin, j'ai choisi de devenir entraîneur successivement du club de split en Croatie puis de la de la Risse Salonique en Grèce. J'aurais pu m'appeler Bogdanov comme les frères Bogdanov. Ça vous dit quelque chose les frères Bogdanov ? Oui ? Ah oui. Jvonimir Boban ? Non, non, non. Terminant. Prénom, prénom. Bogdanov, il y a des prénoms. Mais je ne suis pas adepte de science-fiction. Pour tout vous dire, je ne me repose jamais. Igor. Igor, oui. Malance, Nuri. Chef Schenko. Non, c'est Rui. Igor, tu dors. Il ne se repose jamais. Igor, tu dors. Igor, tu dors. Il a joué à la Juventus de Turin. À Juventus, tout à fait. J'ai partagé mes années les amis en professionnel entre l'AS Saint-Etienne, Nice et l'AS Nancy-Lorraine. À bien m'éplucher, j'ai réussi, malgré mon poste de défenseur, à faire pleurer, non, à faire pleurer quelques défenses. Eh oui. Vincent Oignon. Eh ben voilà. Vincent Oignon. Quant à moi, j'ai un nom issu, allez, qui puise d'ailleurs son origine dans les profondeurs de l'Europe de l'Est. En République tchèque, plus précisément. J'ai porté, j'ai remporté la Ligue des Champions et j'ai près de 80 sélections avec une nationale. Non, tu n'étais pas bien. Liverpool, il a gagné. J'ai stoppé ma carrière au pays en 2011, mais j'ai souvent tremblé sous les O-I's. Ou encore les Arbids. Je suis... Allez, je vous donne le prénom, Marek. Marek Halter. Non, ça c'est un crime. Non, c'est pas Amzik, c'est Marek. Marek Jankulowski. Ah oui, bien sûr. Complètement un pro. J'aurais trouvé une définition plus directe personnellement pour mon départ. Ah ben non, moi, mon éducation ne doit faire. Il y a des gens qui nous regardent, par exemple, ce soir, il n'est pas ses moteurs, les sortes. mais là, il est le plus fort. Non, mais c'est que c'est son vrai, non ? Je sais bien. J'aurais dû dire, j'y vais à sec, on aurait compris. Tu tiendes comme Ivan, mais j'y vais à sec. Je sens que je vais quitter le groupe. Deux partout entre Snorri et Rudy. Non, il n'y a pas de deux partout. Il y a le Gola, verra, j'ai gagné. Non, pas encore. Il y a une dernière question. C'est entre les deux, alors. Littmanen était le plus célèbre des nôtres. Il s'appelle Finlandé. Mon prénom va vous rappeler la zone industrielle de Bémane. Zari. Oui, mais c'est pas le prénom que je veux, je veux le nom de famille. c'est pas le prénom. Il y a la ville. Non, c'est Jaro. Je suis de la Belgique flamande et là-bas, mon nom ne porte en tout cas, en aucun cas, il porte à confusion. En Belgique, ça passe comme une lettre à la poste. Fou qui ? Non. Mais un ami m'avait donné un bon conseil. Il m'a dit ne va jamais jouer en France avec le nom que tu portes. Je m'appelle Larry. C'est vrai. Larry. Van de pute. Voilà. Merci les amis. Il n'y a pas de gagnant. Non, il n'y a un gagnant. On va dire que Woody a gagné puisqu'il est le premier à deux. Voilà. Allez, on va marquer la pause et on se retrouve juste après pour décortiquer cette fameuse Rii 127 du Loto-Footcase. Elle vaut 1,5 million d'euros et elle vaut également tous vos égards et vos regards. tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada